et salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur world of talks d'ailleurs la mise à jour qui donc qui vient de se faire on va enfin si vous avez lu vous avez vu donc le vk 7201k de la branche allemande qui est apparu donc voilà la branche avec le 42 à 42 en 45 0 2a 45 0 2b et 7201k donc le tiger pay maintenant à permettre d'atteindre le jpe 100 comme c'était déjà le cas il me semble le ferdinand donc et a été relié donc le tiger pay en fait permet d'avoir désormais trois chars donc le jpe 100 le 72 0 1k et le moss donc ça peut être toujours pratique on va dire le panthère permet toujours d'avoir le e 100 et 50 m donc ça c'est tout bénef on avait dit que le lush est un char de collection ouais ouais le tiers 4 et désormais le panzer 4d et non plus et non plus le lush le jeune lâche tachat collection un peu comme donc le scavenger je pense qu'il va ça va être un certain pas c'est incroyable ça va être drôle ça va être drôle si on va voir des lèches maintenant ce sera plus le tiers 4 allemand sera un char de coller les branches ont été simplifiées j'ai l'impression mais simplifié à les chars de rang 1 ont été modifiés qu'est ce qu'ils ont rajouté et franchement qu'est ce qu'ils ont rajouté ce que en fait j'ai l'impression qu'ils ont sûrement enfin qu'ils ont simplement ouais il n'y a même plus les les tractors et tout le t 26 se rend 1 donc le ms1 et tout ça sera des chars de collection pour ceux qui ont des tiers 1 aïe 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 r35 ouais c'est ça donc ce sont des chars de collection le t 150 est un char de collection ptdr mais lol le scavenger bien évidemment la t82 le t15 bon les gars j'ai des chars de collection à n'en plus finir alors attendez parce que là là ça va être épique si on fait les chars de collection donc le t150 est désormais un char de collection la t82 également le scavenger également le t15 le a32 et alors je rappelle tout de même ceux qui ne savait pas le t150 était juste après le kv1 le tiers 6 du kv1 donc d'accord en fait il me la foule il me la foule j'ai rien demandé il me la foule donc en gros j'ai passé ma vie tu pour rien ok la t82 était donc le tiers 3 des chasseurs de chars us donc après le marder 2 enfin il y avait la branche de marder 2 et la t80 la t82 c'était la branche l'autre branche juste avant le le panzer 4c le t15 était un char premium le a32 était un char premium également le light week également un char premium qui sont donc passés chars de collection donc les gars j'ai voilà les chars de collection je ne m'attends absolument pas à avoir autant de chars de collection du jour au lendemain alors c'était quelle branche la t80 ouais c'est ça c'était juste avant le hitzer juste avant le hitzer vous aviez la t82 non c'est seulement ça je suis bête non non c'était marder 2 juste avant le m8 à 1 il y avait quoi donc il n'y a pas le ouais en fait ils ont largement remanié les branches plein de chars en fait qui étaient peu joués peu joués ou alors je pense mal mal équilibrés ont été ont été remaniés n'empêche ce sera beaucoup plus simple maintenant pour la majorité des gens d'atteindre le tiers 10 c'était pas c'était pas quelque chose de facile à l'époque parce que c'était quand même dur c'était quand même dur bon on va alors je vois pas trop ce qu'ils ont changé qu'est ce qu'ils ont rajouté comme char parce que parce que là si ils enlèvent du tiers en fait du coup je n'ai pas compris parce qu'ils ont enlevé des des tiers mais ce sont toujours les mêmes tiers 10 gris 15 pz 200 si nous avons un camos 150 ml par 1 je sais pas je ne sais pas donc voilà là vous aviez le t150 entre le kv1 depuis quand j'ai le kv2 moi j'avais le t150 je n'avais pas le kv2 alors du coup j'ai le kv2 mais what the fuck non je l'ai pas si lol j'ai le kv2 je l'ai même pas acheté j'ai le kv2 je ne l'ai pas acheté j'ai le kv2 non mais non mais non mais non faut pas faut pas faut pas c'est pas bon faut pas alors donc ça c'est le gros canon c'est celui qu'on n'aime pas qui sert pas à grand chose en soi voilà celui là celui là on l'aime celui là le 152 mm au busier voilà celui là il est bon celui là c'est un char badass j'avais un ami qui m'avait dit il faut faire ça alors j'ai regardé j'ai fait non on va faire ça on prend toujours quelques ap voilà ça coûte cher les obus du kv2 donc j'ai un kv2 gratos dans le garage les gars c'est je prends franchement je prends avoir un kv2 gratos dans le garage je prends avoir un t150 sort de collection full alors que je galérais à le jouer je prends également alors la branche anglaise oula il manque des chars là il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de chars que ça carnervon centurion 1 ouais il y en avait d'autres là il y avait en dessous il y avait en dessous de la fv y avait d'autres chars donc là voilà franchement ça change pas cette branche là à part que si ça change parce que avant il y avait le choix entre le shi i le shi nu il y avait en dessous il y avait une autre branche qui était très très peu joué donc là le type t34 en fait on sera obligé de se taper le type 58 bon ça va c'est un bon petit t34 en remanié le vz113 qui est un bon char lourd avec en fait ça ressemble beaucoup à quel char on va dire on dirait un is7 chinois ouais remanié remanié ça y est 7 remanié et les français est ce qu'ils ont changé les français il y a beaucoup moins de chars aussi donc ouais les branches ont été remaniés donc voilà si jamais vous avez des chars de collection et ouais j'ai l'impression il y a moins de premium également j'ai l'impression il y a moins de premium également j'ai le tiger 8 8 les russes is6 ouais non non je sais pas je ne sais pas si jamais vous avez des screens de avant n'hésitez pas à les mettre qu'on rigole un peu sur qu'est ce qui a changé avec cette mise à jour parce que du coup en commençant par le r35 un char ultra pété quand même niveau blindage protection 8% alors il a été nerf mais je pense pas parce que déjà pour son tiers il était chaud un mx38 en tiers 2 pété bon les gars je crois que là c'est les gens qui vont commencer à jouer sur votre là ils vont se faire un plaisir de jouer avec ces chars là et moi les amis je suis très heureux d'avoir retrouvé le kv2 sans l'avoir acheté parce que je ne pouvais pas me l'acheter en fait du coup j'ai un tier 1 qui est un tier 2 donc mdr j'ai des chars de collection que je n'avais pas demandé franchement je pense que cette mise à jour là surprenante voilà ce seul mot surprenante alors je sais pas les chars de collection je sais pas trop ce qu'ils apportent en plus ils sont pas en prison dans leur technologie qui ne peuvent pas être obtenus librement activité en jeu acheter leur demande spéciale recevoir le statut de véhicule de collection voilà donc ils ont reçu le statut de véhicule de collection avec cette mise à jour donc euh moi j'avais le t150 euh donc pas full hein pas full du tout du tout du tout du tout alors que normalement un chars de collection bah on commence hein avec le scavenger à 100% par exemple voilà 100% d'équipage là j'en ai 79 même pas ils l'ont mis à 100 ces bâtards bon on peut pas tout leur demander non plus quoi le Panzer II le A32 donc franchement je vais vous dire les véhicules de collection gardez les ça peut toujours être pratique et le jour où vous pouvez les revendre contre de l'or et bah par exemple euh bah là euh je sais pas moi par exemple le t150 je vais pas le viande parce que je l'aime beaucoup euh j'aimais pas trop le jouer parce que voilà il était pas full le t15 c'est pas un char que j'aime jouer principalement euh on va en même temps voir les apparences les apparences qui ont été ajoutées donc ça c'est les apparences de base voilà le nouvel donc éclat de jade on va prendre un char quand même qui est plus gros pour qu'on puisse voir la différence euh où est-ce qu'il est mon petit Tiger II là ? là mon cher allez apparence euh oh il y a que deux non c'est les accessoires ça voilà on va là dessus alors bouclier tactique un look assez agressif intéressant bloc de glace bon ça c'est pas très très ouais bref pas super beau franchement euh âme de démon ça ressemble beaucoup au Léviathan euh quand il avait euh sur World of Tanks c'est normal pour ceux qui jouent euh il avait un camouflage rouillé comme le scavenger avec euh des éclats rouges c'était stylé c'était stylé on va donc prendre les chars légers voir un peu les camouflage qu'ils ont quels chars légers j'ai qui est potable qu'on peut voir rapidement c'est celui-là hein celui-là on peut le voir alors Toile sinistre alors bon pour ceux qui connaissent pas celui-là vous pouvez l'avoir seulement avec du premium Enfer celui-là j'aime pas trop Monkeys brisé j'aime pas trop ce camo il est pas super beau Garrett Clan Forêt de Verdun c'est un joli camo quand même camouflage efficace ou alors ils sont pas emmerdés pour le nom mais il est drôle il est stylé déjà le mec s'est renversé un truc dessus euh ouais Tempête de neige ah ça fait un peu rouillé le véhicule ça fait classe franchement celui-là on dirait que ce sont des plaques assemblées c'est trop drôle je sais pas ce que vous en pensez on dirait que le véhicule a été assemblé vite fait avec des un peu comme le M3 lits avec des rivets et tout ça métal oxydé ça fait un vieux char prépare le temps un char de collection ça fait un peu alors inattendu c'est un camo que j'ai utilisé mais bon bof bof quoi Toile sinistre pourquoi pas ça peut être ça peut être intéressant citrouille en pagaille ça ça fait plutôt ouais c'est l'événement halloween c'est avec la jade donc voilà on revoit avec la jade bouclier tactique pourquoi pas après tout bouclier tactique éventuellement bloc de glace et H du démon âme du démon donc on vient de voir dragon dragon d'eau ptdr ce sont des pixels bambou antique ah oui alors ça si jamais vous êtes amateur de bambou bah surtout n'hésitez pas à mettre ce camo je sais pas du tout pourquoi ils l'ont fait c'est pas très grave donc les chars légers sont des chars de collection d'accord alors maintenant on va prendre les chars moyens voir un peu le camo qu'ils ont quel char peut le panthère 2 est plus il y a moins de normalement ce sont les mêmes camo on va pas ah non bec féroce oh stylé aïe 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 on est passionné de football je suis pas passionné de football mais je trouve quand même que le le camo est stylé malheureusement 620 pièces d'or alors toi le sinistre ouais éclat de jade bouclier tactique bloc de glace mais celui-ci est quand même vraiment stylé je sais pas du tout ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment classe ici on va aller voir sur le centurion 1 ce que ça donnait parce que le centurion 1 n'a pas de plaque sur le côté pas autant que le panthère lion intrépide donc les camos changent avec donc les nations comme c'était déjà le cas donc lui on peut pas changer l'apparence bien sûr lui on peut avec le glorieux puisque c'est la Russie c'est normal en Russie et voilà avec le glorieux passionné de football toujours c'est le camo qui change donc anglais, russe, allemand et ouais voilà je l'ai un un hein le camouflage Où est-il? toile sinistre il n'y est pas il n'y est pas parce que les us ils ont simplement pas le time voilà ils n'ont pas le time de faire un beau camo ils ont juste le time de faire des trucs pourris ou moyen genre voilà tu leur mets un truc rose genre c'est inattendu tu vois genre un américain qui se ramène comme ça tout rose bon qu'est ce qu'ils voulaient on sait pas donc les américains n'ont pas ce que les camo donc aigle c'est bien de mal parce qu'il est vraiment stylé donc les charlots on a vu les td j'en ai qu'un mais on va quand même voir rapidement pourquoi je fais amélioration ah oui parce que c'est alors je rappelle quand même que la t82 avait deux canons un petit et un obusier donc là j'ai l'obusier parce que c'est le meilleur canon tout simplement entre les deux mais du coup j'ai une question si jamais vous voyez cette vidéo les gars est ce que vous pouvez me dire on est d'accord que ça tire à la hache ou à la hit est ce que les dégâts sont modifiés quand un char devient de collection ou est ce que les dégâts restent les mêmes que lorsqu'il était un changement normal parce que si c'est le cas en fait ça fout le seum parce que ça sert à rien en gros voilà toujours prendre de la hit on sait jamais alors apparence voyons voir ça et voilà donc là les américains n'ont absolument rien ils prennent tout ce qui est nouveau et le reste ne change pas par contre je ne sais pas si vous avez remarqué mais le ah non ils ont augmenté de 1% le le camo c'était plus 3% avant et là c'est c'est plus 4 ça coûte quand même cher pour un camouflage je vais pas vous cacher que les camos coûtent quand même très cher bon ben voilà donc si jamais vous avez des chars de collection n'hésitez pas à les mettre en commentaire quel char vous avez quel char vous avez obtenu gratos comme moi par exemple le kv2 qui coûte quand même la modique somme de le kv1 le kv2 coûte très cher 860 mille je crois crédit j'ai oublié de mettre ça ça peut toujours être pratique 860 mille crédit il n'y a même pas des chemins du tier 5 mdr voilà on met tout on met tout ce qui est meilleur sur ce char du coup on peut directement aller chercher le kv3 au lieu de passer par le t150 qui était donc l'ancien tier 6 de cette branche c'est 150 kv3 kv4 is4 donc là on va passer directement au kv3 avec le canon bien sûr déjà recherché puisqu'on a le t150 et le char de collection donc tout ça c'était pas recherché de base ça je l'avais pas et là du coup je l'ai donc franchement c'est tout bénef en fait c'est tout bénef d'avoir des chars de collection comme celui ci après je vois pas je vois pas du tout à quoi ça peut réellement servir parce que ce qui est dommage c'est que par exemple bah si on prend l'arbre technologique du sancturion donc vous avez les v215b 183 un des meilleurs td dans le jeu la v215b alors qu'il y avait beaucoup d'autres d'autres chars il me semble et la v4202 alors qu'il y avait d'autres chars également en tout cas les cruisards sont de très bons petits chars donc si jamais vous commencez à jouer n'hésitez pas à jouer avec ces chars là c'est quand même très impressionnant là le dpm dégâts par minute ou dégâts par seconde parce que plutôt par minute si on compte comme dans le jeu la meilleure chose à faire après ça peut en partir sur le mathilda alors qu'avant vous aviez un t28 qui était quand même largement meilleur que le mathilda donc ah oui il n'y a même plus le t34 ils ont ah non mais c'est le t34 c'est russe le mathilda qui le t28 ah oui non le t28 c'est russe aussi non c'est parce que je m'amusais à taper les mathildas avec c'est pour ça je me suis trompé excusez moi non donc le mathilda qui est bon qui est très lent très lent mais après partie directement sur le crusader c'est un bon char qui vous permettra de de jouer donc là en fait moi j'avais crusader, cromwell, comet et centurion au garage donc j'ai vendu crusader et cromwell pour pouvoir acheter le Churchill 7 et je suis bien déçu du Churchill même si on m'a dit que Carnarvon était l'un des meilleurs tiers 8 du blitz donc voilà si jamais vous tombez sur cette vidéo n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout on sait jamais alors la branche maintenant des russes donc je suis 80% c'est pas mal alors 14000 IS-8 est-ce qu'on a quelque chose qui change dans la voie technologique obligé de 6-8 263, 140, 62A IS-7, IS-4 les russes c'est la branche qui a le moins changé il n'y a plus alors regardez le tier 4 il n'y a plus le T28 le T28 est donc un char de collection pourtant c'est un très bon char le T34-85 est un très bon char également je vous le recommande le T34 de base le T43 avant le MT25 et le LTTB permettait de passer directement au tier 8 au T44 maintenant ils ont mis le T54 et le TWT qui était un premium je crois non c'est le mode 1 le premium c'est le T54 mode 1 le premium donc toc 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 est-ce qu'il y a toujours ? non il n'y a pas donc c'est un char de collection désormais le T54 mode 1 j'ai beaucoup aimé jouer l'IS comme vous pouvez voir il est il est elite donc j'ai absolument tout recherché j'ai le guitté avec pendant un bail IS-3 IS-8 IS-7 ouais normal 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 l'IS-5 où est l'IS-5 l'IS-5 n'y est même plus alors que c'est un char premium c'est donc désormais un char de collection j'aimerais savoir combien de chars sont passés en collection ça serait quand même assez incroyable non mon IS-3 n'est pas full il a encore le canon de l'IS donc vivement ce canon là on en reparlera quand je l'aurai donc voilà c'était tout pour cette vidéo donc pour voir un peu la mise à jour ce que ça a modifié les chars qui sont passés de collection alors qu'on les attendait pas là ou alors des chars tout simplement qui étaient de collection qui ont disparu enfin des chars premium qui ont disparu des chars qui sont passés de collection alors que bah c'était ce sont juste des chars normaux on va dire ou plutôt atypiques voilà mais je m'attendais pas à avoir autant de chars de collection le jour au lendemain n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels chars de collection vous avez quels chars premium vous aviez qui sont passés en collection ou simplement vos chars premium et de collection qui ont disparu voilà que vous vouliez que vous appréciez jouer et qui ont disparu par contre j'ai une question il m'a enlevé tous mes obus comme ça parce que genre ça va pas le faire en fait non j'ai j'aime beaucoup ce char très bonne maniabilité tout de suite ça change dans le changement de canon on change aussi la perforation il va falloir qu'on teste un peu donc ces chars donc les 150 a acquis un statut elite alors que j'étais super loin de l'avoir full donc merci merci Wargaming pour pour cette petite avancée technologique et puis du coup ben voilà vous avez vu avec moi donc que les branches ont été largement simplifiées surtout simplement la branche donc US où il manque on va dire quand même un sacré nombre de chars en tout cas le nombre de tiers 1 les tiers 1 sont qui ont été qui ont été enlevés qui ont été donc déplacés pour leur tiers 2 leur bon tiers 2 par exemple là la T18 T18 c'est quoi T18 c'est c'est ici je crois non T18 c'est US voilà la T18 qui est donc un char de collection alors que la T18 est quand même un char ultra blindé de rang 2 à l'époque donc maintenant c'est un char de rang 1 je pense collection de rang 1 alors ça sert à rien je pense que ça sert à rien mais c'est drôle je crois que c'est très marrant quand même de prendre de voir tout de suite sur les comptes sur les autres comptes en fait les tiers 1 si jamais vous en avez sur un autre compte vous avez commencé avec des tiers 1 n'hésitez pas à mettre la photo avec tous vos chars tous les anciens chars de collection de rang 1 comme le LTR le MS1 le Renault FT et bien entendu tous ces petits chars de tiers 1 qui nous manquaient désormais merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine ciao